Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Nous terminons l'année liturgique en célébrant la mémoire de l'apôtre Saint André, puisque c'est une immense figure de sainteté, c'est aussi une grande figure d'humanité. Et je crois que tous, hommes et femmes, nous avons à nous inspirer du modèle donné par Saint André, qui est essentiellement un modèle de virilité. Vous le savez que André, ça vient du grec « aner », c'est-à-dire l'homme. Le peu que nous dit l'évangile sur André, notamment quand il va chercher son frère Pierre pour l'amener au Seigneur Jésus, nous dit beaucoup sur cette virilité, sur cette humanité que nous sommes appelés à imiter. C'est d'abord un constructeur, un constructeur de la fraternité, un constructeur du royaume. Dès lors qu'il a trouvé le Messie, il se précipite pour aller trouver son frère, pour partager avec lui la bonne nouvelle et pour l'amener au Christ. C'est-à-dire qu'il a une profonde compréhension que l'intimité donnée par les liens du sang ne suffit pas et qu'il faut la parfaire par les liens de la foi. Voilà quelque chose qui nous rejoint tous, parce que toutes nos familles sont en difficulté et nous avons tous des proches qui se sont éloignés de la foi ou qui ne sont pas intéressés par l'évangile. Eh bien André nous donne l'exemple extrêmement difficile à vivre que d'aller les trouver et de leur dire « j'ai trouvé le Messie ». Viens, on voit à quel point le qualificatif de virilité est approprié. Il n'y a rien de plus difficile que d'annoncer l'évangile à ceux qui nous sont proches. Alors quel que soit le moyen de cette annonce, elle n'est pas forcément directe, elle doit exister. Ensuite, ce mouvement qui conduit André à Pierre est lié à leur localité d'origine, Bethsaïde. Bethsaïde, c'est la maison des chasseurs. Et il y a donc là un accomplissement d'un verset prophétique de Jérémie, chapitre 16, verset 16, où le Seigneur dit qu'il enverra des pêcheurs pour pêcher et des chasseurs pour chasser. Il les enverra en grand nombre. Donc on voit que cette humanité, cette virilité exemplaire est une qualité qui se met en mouvement, qui se met en peine de ses frères. Mais pas seulement pour les informer, voilà, il se trouve que nous avons trouvé le Messie, mais bien pour les débusquer. Le chasseur a une stratégie, il observe, il traque. Le pêcheur fait preuve de patience et d'astuce. Donc il ne suffit pas de sortir un slogan ou d'aller vers l'autre en tentant d'avoir des arguments convaincants. Il faut au préalable se demander quelle est la meilleure approche. Comment je vais faire sortir le renard de son terrier ? Comment je vais appâter la truite si rapide et si méfiante ? Et enfin, dernier élément que je voulais souligner aujourd'hui, il y en aurait d'autres évidemment, il y a le caractère radical, le caractère entier de la virilité d'André et de celle de tous les apôtres, celle qui est requise de chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'il a vu le Seigneur, il a décidé de se mettre à sa suite, mais pas n'importe comment, pas frivolement, pas futilement. Jésus dira que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Donc Pierre et André tirent leur bateau sur la plage, c'est terminé, ils ne navigueront plus. Ils laissent leur filet, c'est pour ne plus y revenir. Demandons à saint André la grâce de vouloir être de la même manière qu'il a été lié au Seigneur Jésus, au point de vouloir préférer son compagnonnage dans toutes les circonstances de la vie, à tout retour en arrière, à tout repli sur nos sécurités, et à choisir toujours l'aventure du Saint-Esprit, choisir toujours de rester auprès de Jésus-Christ. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.